On est le 17 octobre et comme chaque année, ici sur le pont Saint-Michel, on commémore le 17 octobre 61, une page très sombre de l'histoire. Est-ce que tu peux réexpliquer qu'est-il passé le 17 octobre 61 ? Une manifestation d'Algériens de la région parisienne qui étaient désarmés, la consigne était de ne porter rien qui ressemble à une arme et qui ont manifesté contre le couvre-feu qui était imposé par le préfet de police de l'époque et par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui ont eu une lourde responsabilité dans cet événement. Et ils ont été réprimés avec une très grande violence faisant plusieurs centaines de morts de l'ordre de 200%. Voilà, donc c'est un événement très grave qui a été nié pendant des dizaines d'années, qui a été effacé en quelque sorte de la mémoire nationale de manière scandaleuse. Quand des historiens britanniques ont travaillé sur le sujet, ils ont dit que c'était la plus meurtrière des répressions d'une manifestation pacifique dans toute l'histoire de l'Europe occidentale, depuis la Révolution française. Donc c'est vraiment un événement gravissime et un événement qui a été complètement nié dans l'histoire officielle. C'est vraiment essentiel de faire ce devoir de mémoire. Il y a encore toujours des batailles sur l'accès aux archives. Tout n'est pas gagné encore. Il y a toujours une bataille aussi pour que ce soit transmis dans l'enseignement d'histoire. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment ne jamais perdre de vue pour moi que d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, on est un même peuple et qu'on ne peut pas construire une communauté de destin s'il n'y a pas un dévoir de mémoire qui est fait sur le passé. Et ça, c'est essentiel. Après, je pense qu'on est aussi une période particulière aujourd'hui parce que d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, il se passe des choses qui sont très mauvaises. Que ce soit ici en France, on voit un racisme anti-musulman qui se banalise, qui est toujours la même logique. On cherche le bouc émissaire pour occulter des sujets sociaux pendant qu'on casse les retraites. C'est vraiment monstrueux. Et puis en Algérie, il y a par contre un peuple qui donne une leçon au monde face à sa révolution citoyenne, mais qui subit aussi une répression extrêmement importante. Il y a une mobilisation de solidarité avec les prisonniers politiques contre le délit d'opinion. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se retrouver nombreuses et nombreux pour se commémorer le 17 octobre 61 et avoir une solidarité aujourd'hui et maintenant avec toutes et tous ici qui peuvent subir le racisme et là-bas qui se battent pour la liberté, l'émancipation, une nouvelle constitution contre la logique oligarchique. Parce que c'est notre même émancipation qu'on recherche d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Vous êtes tout à fait d'accord. C'est une lutte qui est convergente, si je puis dire. Et à l'époque du 17 octobre, des Français se sont manifestés par leurs gestes de solidarité, ont aidé la Fédération de France du FLN à mener leur guerre d'indépendance nationale légitime. Et aujourd'hui encore, des Français se trouvent à côté des manifestants algériens qui soutiennent ce qui se passe actuellement en Algérie et qui est important. On est avec Sanadja Akrouf, qui est l'une des responsables du mouvement Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Quel lien tu fais entre le devoir de mémoire sur le 17 octobre 61 et en même temps la solidarité nécessaire contre les prisonniers politiques, délits d'opinion en Algérie, alors que le peuple se soulève et donne une leçon ? Nous, ça va droit dans notre combat parce qu'en octobre 61, qui dit la guerre d'Algérie, les Algériens se sont battus pour faire de ce pays un pays indépendant et d'un peuple libre. Aujourd'hui, je tiens à le dire aussi, on est fiers de notre indépendance. Je ne fais pas d'amalgame et je ne compare pas l'Algérie d'avant 62 et aujourd'hui, nous étions des indigènes, nous n'avions pas le droit au chapitre. Aujourd'hui, on est citoyens à part entière. Nous nous battons, ce n'est pas facile. Mais le lien est important pour montrer que la guerre d'Algérie, elle s'est faite en partie en France. Le mouvement ouvrier, cégétiste, messaliste, etc. étaient les premières pierres qui ont été posées avant novembre 54. Et nous, nous nous réclamons de ce mouvement. Nous nous réclamons pour dire que nous sommes partis de l'Algérie. Nous ne sommes pas solidaires de l'Algérie, nous sommes partis de l'Algérie. Nous nous réclamons de ce mouvement aussi pour répondre à ces différents pouvoirs depuis l'indépendance qui nous culpabilisent d'avoir des liens. La France insoumise, elle a été maltraitée en Algérie, on lui a reproché l'ingérence, etc. Nous sommes là pour dire que nous voulons la solidarité internationale. La guerre de libération s'est faite avec des Chiliens, s'est faite avec des Marocains, s'est faite avec des Tunisiens, s'est faite avec des Syriens et des Irakiens. Donc la solidarité contre l'oppression, nous en voulons. Par contre, vous qui nous culpabilisez, vous faites des alliances, vous par contre, avec la main de l'Étronique. Vous voulez de signer des contrats pour vendre le pétrole algérien avec des impérialistes américains qui font marcher au pas nos amis en Palestine, en Syrie et en Irak. Donc on n'est pas complexé de recevoir cette solidarité internationale d'où elle est. Il y a vraiment une même détermination qui doit s'exprimer d'un côté de l'autre de la Méditerranée contre les logiques oligarchiques. C'est le même processus de révolution citoyenne et je pense que nous on a beaucoup à apprendre du processus de révolution citoyenne du peuple algérien. Nous avons à apprendre des différents peuples parce que ce n'est pas figé. Nous nous sommes inspirés des Gilets jaunes et il s'est passé quelque chose. À un moment donné, nous avons reconnu le combat des Gilets jaunes. Nous reconnaissons le combat des gens, des Français, des Souches qui se battent contre le racisme, qui se battent pour que les musulmans aient leur place dans ce pays en tant que citoyens à part entière. Et nous, nous revendiquons de ce mouvement. Même si, pour nous, effectivement, nous nous sommes battus pour la laïcité, contre les intégrismes en Algérie ou ailleurs, nous nous battrons contre les intégrismes qui veulent mettre au pas les immigrés. Je voudrais dire que nos parents, et on ne le rappelle jamais, comme s'ils n'étaient rien, et bien c'était des travailleurs, il faut le rappeler. C'est eux qui ont contribué, par exemple, saviez-vous, et bien à creuser le métro de Paris par lequel vous êtes venus tout à l'heure. Oui, le métro de Paris a été creusé par les Algériens, entre autres.